Bonjour à tous, on s'est invité avec l'équipe du Grand Direct aujourd'hui au centre de formation professionnelle de Cheveny Saint-Sauveur, non loin de Dijon. Et aujourd'hui la formation concerne les formations, concerne la restauration. En service, avec nous on a justement l'union des métiers de l'hôtellerie et de l'industrie hôtelière. On va y arriver, Guillaume Bortelussi, bonjour. Cette formation c'est vraiment essentiel pour le métier, il y a vraiment des manques en ce moment ? Aussi bien en restauration qu'en cuisine qu'en hôtel et réception, nous, le Saint-Dia, nous avons des véritables besoins prudérants. Et grâce à cette formation, on essaie de trouver un système palliatif à mettre en place pour avoir du personnel. Il y a des besoins partout, ça ne concerne que le service ? Le service, la cuisine, la réception, on a vraiment besoin dans tous les corps de métier. D'accord, et bien écoutez justement, vous parlez de la formation cuisine. Ce matin, on s'est rendu dans la cuisine du centre de formation pour rencontrer les formateurs. Regardez. Frédéric Butovillien, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif de cette formation cuisine ? Alors, l'objectif de cette formation cuisine, c'est d'aller travailler. C'est la première, et de se certifier. C'est-à-dire d'avoir un titre professionnel. Le but, c'est de travailler en tant de commis cuisinier. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? Les bases vraiment du métier ? Alors, toutes les techniques de base, ça se passe en deux temps. Là, les miens vont attaquer ce qu'on appelle, nous, les services avec clientèle la semaine prochaine. Et là, pour l'instant, ils sont sur les techniques de base et ils vont les appliquer en service clientèle tout à fait normal, en situation reconstituée. Quand on apprend ici, on peut vraiment faire de tout ensuite ? C'est-à-dire, j'allais dire, tant du restaurant gastronomique que de la brasserie ? Ah oui, tout à fait. Ça dépend du niveau que vous avez en sortant d'ici, mais surtout de votre volonté. Parce que vous allez continuer de vous former en étant chez un employeur. On apprend seulement les bases. Donc, on a des gens qui vont dans tous les niveaux de cuisine qu'on connaît, aussi bien gastronomique que collectivité. Quel est le profil, justement, de vos stagiaires ? On n'a pas vraiment de profil. Ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui soit de niveau 5, c'est-à-dire qu'on leur fait passer des tests. Après, on a à peu près tous les âges. À l'heure actuelle, j'ai quelqu'un de 56 ans et ma plus jeune doit avoir 24. C'est ouvert à tous. Rapidement, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Alors, justement, Florence est en train de nous préparer, à l'aide de beurre clarifiée, des pommes sautées à crues. Et Lydie est en train de nous préparer un fumet de poisson. Merci beaucoup. Pour déguster tous ces plats, bien évidemment, il faut qu'ils soient servis à table. Justement, on retourne tout de suite dans la salle du restaurant. Et effectivement, nous sommes dans la salle du restaurant. Vous voyez en ce moment, il y a la formation de service avec nous. Le formateur, justement, Pascal Dabernat, bonjour. Quelle est, on va dire, la particularité de cette formation qui, je crois, est beaucoup plus rapide qu'une formation traditionnelle ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une action qui a été mise avec l'UMIH et Pôle emploi. Donc, ça, c'est l'union des métiers de l'industrie hôtelière. Des métiers de l'industrie hôtelière. Voilà, tout à fait. Donc, le but, c'était de répondre aussi à une demande avant la saison pour préparer des jeunes motivés, pour retrouver du boulot et pas forcément issus du métier. Et de les former très rapidement. Ils étaient les premiers rudiments pour pouvoir démarrer en entreprise aussitôt derrière. Il y a une particularité dans cette formation ? Il y a eu une pré-sélection, c'est ça ? Complètement, tout à fait. Donc, là, il y a eu une sélection qui a été faite avec une méthode par recrutement, par simulation. Et donc, qui a permis de voir des premiers savoirs, des compétences transversales, comme on l'appelle, des premiers gestes. Et les professionnels étaient là aussi, ont pu voir un peu ces choses-là, de façon à bien sélectionner les personnes et surtout par leur motivation. Avec Pôle emploi, justement, du côté des professionnels, quel est l'intérêt pour vous de cette pré-sélection ? L'intérêt, il est double. La première, c'est d'avoir des gens qui arrivent à la formation motivés, qui savent de quoi on va leur parler, qui connaissent nos contraintes, notamment d'horaire. Et deuxièmement, le deuxième avantage, c'est d'avoir des gens qu'on a pu rencontrer lors d'entretien avec une pré-sélection. Sur les 24 personnes qu'on avait reçues avec Pascal, on avait des gens quand même qui étaient super motivés. Des gens aussi qui arrivent du coup formés, c'est quand même mieux que de les former, j'imagine, sur le tas. L'idée, c'est aussi ensuite, là on parle d'emploi saisonnier, mais c'est aussi de pouvoir pérenniser, puisqu'il y a des manques aussi, on va dire, sur la période normale. Ça leur permet, c'est vraiment gagnant-gagnant, pour eux, c'est d'avoir un aperçu de ce qu'est le métier au travers d'une saison, et bien évidemment derrière, de pouvoir travailler dans des établissements. La demande, elle est annuelle, elle n'est pas que sur la saison. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer ensuite, ils peuvent ne pas s'arrêter à la saison ? Bien sûr, bien sûr, c'est l'idée, pour eux et pour nous. Quelle est la particularité justement ? Est-ce que c'est plus compliqué ? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à assimiler en peu de temps, le fait d'avoir une formation un peu plus courte. C'est vrai qu'on aurait tendance à aller un peu loin, mais au final, l'intérêt, c'est de répondre tout de suite par rapport aux employeurs derrière, qu'ils aient les premiers gestes, on va dire, professionnels et pratiques. Donc c'est pour ça qu'on travaille essentiellement sur un plateau technique avec un restaurant d'application. Oui, là, on le voit effectivement, on est dans un restaurant, on apprend à faire quoi ? On apprend à faire le service. Et qui prennent, voilà, mise en place de table, l'entretien, et le service après à table, des boissons, des mets, etc. Et donc derrière, c'est qu'ils aient, on va dire, qu'ils prennent des automatismes, et donc essentiellement sur de la pratique. Très rapidement, il y a combien de besoins aujourd'hui dans ces métiers en Côte d'Or, par exemple, en Bourgogne ? Très bonne question. Il y en a beaucoup, on ne les a pas quantifiés, mais on a des besoins. On a des besoins. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite, la fin de votre journal. Merci.